... Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du Bordeaux News. Tout de suite, on retrouve la diacre de notre quartier qui a quelque chose à vous présenter. Jeudi prochain, le 29 mars, à Midiécart, il y a un repas en commun au Centre Ocuménique. Vous pouvez y participer, si vous en avez envie, avec votre famille. Pour ce faire, il vous suffit de vous inscrire au 021 626 49 45 jusqu'au mardi à midi. Au menu, cette fois, il y aura un gratin aux pommes de terre, aux courgettes et à la viande hachée et de la salade. Le repas est préparé par Sandrine Tekasala et à la fin du repas, nous partageons les frais entre tous les participants. Alors peut-être, à bientôt. Deux, trois choses à noter dans votre agenda. Ce samedi 24 mars se déroulera le festival Kézako à Grand Vène. Vous devez savoir ce que c'est, mais je vous remets les pendules à l'heure au cas où. C'est un festival de court-métrage où participent les centres socioculturels de la ville de Lausanne. Et c'est les enfants qui font un petit tourné monté de moins de trois minutes. Ils seront tous présentés ce samedi à 14h30. Dès la semaine prochaine, j'espère que vous pourrez retrouver tous ces films sur TVB. Et puis, il y aura les lauréats, le meilleur acteur, la meilleure actrice. Enfin, vous saurez tout, tout, tout sur le festival Kézako. Et deuxième chose, samedi 24 mars, ça sera à Bellevaux, au centre socioculturel. Ça sera le thème « Comment agir contre le racisme ? » Donc, il y aura des débats, il y aura une espèce de cours, si j'ose dire ça, de formation, comment gérer son racisme ou éviter de le devenir. Il y aura une pièce de théâtre, il y aura une grosse machine rouge qui passera par là aussi. Enfin, sympa. Une petite pause, d'ailleurs. Dédicace à la ville, non, Coco ? Non ? Donc, vous voyez, il y a des engins à la Bordeaux, mais mégalomène ! J'essaie de continuer, j'espère que vous m'entendez toujours. Donc, j'espère que vous avez noté. Samedi 24 mars, festival Kézako à Grand-Vein. Et le thème « Comment agir contre le racisme ? » à Bellevaux. Parce que malheureusement, le racisme, il y en a partout et tous les jours, même si on aimerait qu'il disparaisse. Sinon, qu'est-ce qu'on a à vous proposer cette semaine ? Eh bien, le numéro 4 de l'émission « Rap Master ». Et qui sera le rappeur invité si dynamique ? Donc, ça, c'est à découvrir sur votre antenne. Dès cette semaine, « Rap Master si dynamique ». C'est un plaisir de vous retrouver. On se voit la semaine prochaine. Pour moi, c'est fini. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501